Musique Né à Port-au-Prince en 1933, Herbie Wiedmaier aura sans conteste marqué le paysage culturel haïtien par ses multiples talents. Homme de radio, ingénieur du son, musicien, chanteur mais aussi cinéaste, Herbie Wiedmaier aura vécu une vie entière de musique, d'autant plus passionné qu'il était en tout point autodidacte. Il sera l'ingénieur du son le plus demandé, travaillant notamment avec des musiciens tels que Nemours Jean-Baptiste, Robert Sico ou Issa El Saillet, nous permettant ainsi de garder une trace de ses documents essentiels du patrimoine haïtien et son talent influencent encore de nos jours une grande partie des professionnels du pays. Il aura révolutionné le monde de la radio en créant en 1970 Radio Métropole, très vite incontournable du paysage radiophonique en Haïti. Herbie Wiedmaier innovera aussi en donnant une large place sur ses ondes au jazz et à la bossa nova, qu'il découvre dans son enfance à travers les programmes de la Voix de l'Amérique, à laquelle est affilié Radio Haïti, la radio de son père Ricardo. Il animera pendant 40 ans l'émission 10 to 11, puis Easy Jazz, qui fera découvrir à ses auditeurs les plus grands noms de cette musique. Passionné, il transmet cet amour et sa culture musicale à ses fils, qui reprennent alors avec ferveur et talent son héritage. Herbie Wiedmaier est également l'une des plus belles voix d'Haïti. Ses balades aux sonorités jazzy retravaillent aussi bien des standards haïtiens que des compositions personnelles et internationales. Et il devient rapidement, avec sa voix à la Sinatra, le crooner le plus aimé grâce à des compositions inoubliables, telles que « Femme Péime » ou « Fleurs d'amour ». Cet hommage du 12e Festival international de jazz de Port-au-Prince est alors amplement mérité, tant ce poète, homme de radio, ami des artistes, disparu le 27 avril 2017, aura laissé derrière lui un héritage d'une richesse inouïe qui marquera à jamais le patrimoine haïtien. Sous-titrage Société Radio-Canada www.femme.fr